Le bâtiment A est l'un des plus fréquentés du lycée et le plus vétuste. Des fenêtres ne ferment pas, les murs le long des pupitres sont à nu dans une classe, des dalles de plafond s'effondrent. En plein hiver, les problèmes de chauffage et d'isolation deviennent invivables, témoignage à l'appui. Le matin quand j'arrive, je n'ai pas envie de travailler, quand je vois comment il fait froid dans les salles. Dans quelques salles où par exemple les fenêtres vont être cassées, on est obligé de les garder ouvertes. Il y a beaucoup de salles où on doit garder ouvertes, là pour le coup il va faire très froid. Devoir être là de 8h à 17h sans chauffage et sans endroit pour se réchauffer, c'est surtout très compliqué. Le thermomètre descend à 7 degrés dans un gymnase, 14 degrés dans une salle de classe. Et quand nous nous rendons sur les lieux, une nouvelle panne de courant affecte le lycée. Je suis en première, ce matin on a fait cours, il n'y avait pas d'électricité. On a fait cours dans le noir, c'est vraiment pitoyable. Comment tu vois ton cahier ? On ne le voit pas, on écrit, on essaye de mettre le flash avec le téléphone. Ça fait déjà 10 fois depuis début novembre. Moi c'est scandaleux, franchement il faut faire quelque chose quoi. Élèves et enseignants rencontrés se plaignent aussi des toilettes sans porte, souvent salles et sans savon. Les bâtiments rénovés ne sont pas épargnés par les malfaçons. Les enseignants ont alerté à plusieurs reprises la direction et la région Île-de-France et se sentent démunis. Ils ont décidé de prendre la parole. Je suis Amarie Lissiassia et j'enseigne l'histoire et la géographie. On a des élèves qui font cours en manteau et maintenant je ne leur demande plus de l'enlever. C'est épuisant. Moi je suis Delphine Ranciac, je suis documentaliste. Ce bâtiment ainsi que le gymnase ne sont pas du tout prévus dans le plan de rénovation du lycée. On n'a aucune perspective d'amélioration. Ça ne me donne pas envie de partir jusqu'à présent, non, mais là ça commence. On se sent très seul. Léo Klockner, professeur d'histoire-géographie. C'est vraiment très important pour nous de pouvoir alerter l'opinion. J'ai beaucoup d'incompréhension et de colère. J'ai honte également pour les élèves de devoir les recevoir dans des conditions pareilles. Il y a un pourcentage énorme d'élèves boursiers. Du coup c'est encore plus honteux que ces élèves-là qui devraient bénéficier d'encore plus de moyens supplémentaires sont parmi les élèves à qui on donne le moins. La région Île-de-France, responsable des travaux que nous avons sollicité, n'a pas répondu à nos questions.